on va faire une bambi balade pour les débutants et débutantes mais attendez mais vous êtes des enfants ou des adultes la vidéo scopie c'est votre moment préféré de la semaine et le mien surtout quand je vois le logo chamarré de konbini alors sans plus attendre le but c'est de faire une classe petit à petit et qu'on soit complètement accepté dans l'espace public alors moi des combats de femmes pour se faire accepter dans la place publique j'en ai entendu parler j'y ai même assisté mais en vacances quand je vais dans les pays de l'autre côté de la méditerranée pour moi en france normalement les femmes sont à égalité dans l'espace public dans les parcs dans les jardins dans les squares sur les trottoirs ça rime à 50 50 donc j'ai envie que le camp du progrès m'explique pourquoi c'est un progrès de se livrer à un combat d'arrière-garde sur des acquis remportés en fait chez nous depuis des siècles mais qui sont toujours à combattre en fait de l'autre côté c'est à dire peut-être que konbini devrait aller combattre pour la place des femmes en terrasse de café et dans les squares à casa à oran et chez la famille saoud peut-être plus qu'en france enfin moi je dis ça comme ça on a juste envie de créer une communauté solidaire et où tout le monde s'entend bien et pratique dans le respect de l'un de l'autre oui alors moi j'ai également envie de créer un monde sans inégalité sociale sans racisme sans mauvais temps enfin faudrait qu'il pleuve juste les jours où j'ai pas envie de sortir j'aime bien la vision u chronique de l'existence consistant à écrire des fables ça s'appelle affabuler ou ou faire partie du camp du progrès alors 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 moi je vois déjà beaucoup de choses à l'écran dans ce montage un peu épileptique mais enfin on sait désormais que c'est la nouvelle syntaxe des réseaux sociaux format vertical montage épileptique en fait dans un sport technique il ya des instruments ce sont les skis au ski les clubs au golf et là apparemment les rollers et il ya deux camps il ya le camp des gens qui ont des instruments esthétiques et peu usés et il ya le camp des gens qui ont des instruments très usés et qui ont perdu leur esthétisme là on voit des patins tout neuf des collants tout neuf rien n'est râpé rien n'est usé rien n'est déchiré je ne vous fais pas un procès en insincérité les petites chéries j'ai quand même l'impression que sans être un défilé de mode il ya quand même une préoccupation esthétique qui me semble primé sur la préoccupation technique on verrait un groupe d'hommes aller faire du patin on verrait sans doute des patins beaucoup plus techniques et beaucoup moins d'alliances de couleurs malheureusement le premier constat que je dresse est relativement misogyne alors c'est pas encore une fois contrairement à ce que pensent les cons l'auteur du constat qu'il est c'est la réalité c'est à dire que pour prétendre à réaliser un sport technique il faudrait avoir des tenues d'instagrammeuse néo pop pas forcément tu vois un moment c'est une c'est une préoccupation présentée comme typiquement féminine et ça c'est un constat de genre c'est un constat sexiste sa chère combini enfin je suis pas sûr que l'électricité arrive suffisamment haut pour que vous le compreniez le roller coven c'est un collectif alors vous êtes un collectif ou pas de patins à roulettes inclusif l'idée c'est de créer un safe space ça y est donc là on a ce qu'on appelle chez le grec une complète donc là on a un parangon du progrès donc on a inès une maghrébine obèse aux cheveux gras qui parlent anglais et qui fait la femme enfant avec un coeur rose et ben on sait qu'inès est déjà du bon côté on sait que inès ne remettra pas en cause l'ordre établi ni le diktat ni les consignes pour toutes les personnes qui ont envie de se mettre au patin oh je sais où elles sont là là elles sont rue de rome je reconnais cette rue parce qu'en fait tout au bout avant d'arriver à villiers vous tournez à gauche et vous arrivez rue de la félicité qui était la rue de ma salle de boxe et en parlant de boxe j'ai une anecdote à vous raconter juste avant cela canicule ou pas cet été nous serons une de tes seules chaînes youtube préférées à fournir un contenu nouveau par semaine voilà toutes les semaines comme le reste de l'année tu auras ta vidéoscopie ou ta vidéo d'actualité normalement le mardi entre 19 et 20 heures pas de pause estivale pas de rediffusion comme quand j'étais petit à la télévision on mangeait les restes du reste de l'année et bien ici non et c'est la raison pour laquelle je te demande de t'abonner voilà c'est très rare que je ne le fasse pas de manière dilettante à la fin là je prends l'espace pub pour te passer ce message là pour deux raisons la première c'est que c'est un été entier de divertissement et d'information de vidéoscopie de vidéos d'actualité et à côté nous ça nous fait du bien pour les futurs fâcheux les futurs emmerdeurs de peser le plus lourd possible voilà ceci étant dit profite de ta vidéoscopie oui alors l'anecdote de la salle de boxe comme quoi la vengeance la vengeance se consomme toujours meilleure tiède et a fortiori froide c'est que on m'a souvent demandé à l'époque où j'en faisais où aller à paris et je recommandais pas ma salle elle s'appelle la salle la salle s'appelle la salle c'est la chèque là vous de la féliciter parce que quand j'ai eu une petite blessure un incident de tendons d'achille qui a nécessité une opération et plusieurs mois de d'arrêt et bien alors que c'était un accident pendant un entraînement donc couvert par en théorie l'assurance de la salle et bien et ils n'ont rien voulu savoir heureusement que jean paul le prof adorable a pris sur son temps pour interrompre le cours et m'a emmené aux urgences mais quand je me suis retourné quelques jours plus tard vers le propriétaire de la salle comment s'appelait-il david non un truc comme ça si c'est pas david c'est pas très loin lui demandant de bien vouloir se mettre en contact avec mon assurance parce que bien sûr que je ne lui en voulais pas sauf qu'un club de sport licencié est digne de ce nom quand un élève à un accident pendant son cours les assurances sont censés se mettre d'accord pour couvrir et bien une fois il était sous un tunnel une fois il devait rappeler il rappelait pas il a fait le mort voilà et j'ai même entendu dire par d'autres que c'était une attitude récurrente dont je n'ai plus jamais foutu les pieds j'avais mis un avis google en ce sens à l'époque mais je n'avais pas encore de chaîne youtube enfin j'avais une chaîne youtube mais sur laquelle je ne publiais pas cette vidéo sera vue par 2 3 400 mille personnes donc si vous songez à vous inscrire à la salle rue de la félicité sachez qu'ils sont formidables jusqu'à ce que vous ayez un accident et là ils passent sous un tunnel et ils ne vous répondent plus voilà david t'apporte le dessert dix ans après ça c'est pour l'anecdote et on reparlera peut-être de boxe et de sport tout à l'heure parce que je sens que dans une logique du marché de l'apitoiement sur soi puisque évidemment la complainte féministe c'est justement l'exemple de l'apitoiement sur soi qui ne s'arrête jamais on va nous expliquer que c'est très dur de s'intégrer à un club de riders ou je ne sais quoi et je n'arrerai une autre expérience de club cette fois ci dans un sport pas du tout masculin mais très féminin comme la danse et vous allez voir qu'en fait ça n'est ça n'est facile pour personne mais c'est toujours les mêmes qui pleurent on va faire une bambi balade pour les débutants et les débutantes mais attendez mais vous êtes des enfants ou des adultes le rose à la limite pourquoi pas c'est rigolo mais pourquoi tout a besoin d'être infantilisé je suis désolé à 30 ou 40 ans quand on m'apprend quelque chose j'ai pas besoin qu'on parle comme un enfant de 4 ans et qu'on y place des références de dessins animés de que je regardais en rentrant du ce2 quoi enfin c'est pas normal est ce que la femme est ce que f se rend compte que ces initiatives collectives la font passer pour un mineur perpétuel si on ne comprend pas qu'avoir besoin d'un ton et d'une pédagogie infantile pour apprendre quelque chose c'est être réduit à des capacités de mineurs faut faire des compétitions femme de 25 ans garçon de 5 ans c'est c'est quand même bizarre pour un discours égalitaire ou alors c'est une définition de l'égalité que j'ai pas bien comprise quand on débute les skateparks est un endroit qui est plutôt hostile parce qu'en fait il ya énormément de monde c'est 95% des hommes mais ça crée un climat qui est assez viril avec des codes virils aussi de l'agressivité la démonstration de force de la puissance ce qui est vraiment incroyable quand on regarde l'espace dans le skatepark ces petits garçons ont plus d'assurance non seulement que des petites filles ça c'est clair mais aussi que des filles adultes ça en dit est ce qu'à un moment clémence combini et vos épigones est ce que vous allez comprendre que vous prétendez instauré par les mots et par la logique du contrat une égalité que la nature vous réfute que la nature vous récuse c'est à dire que la nature te montre qu'un gamin de 5 ans est plus fort en skate qu'une meuf de 25 arrête tout tu vois bien que ça ne sert à rien de chercher l'égalité cherche autre chose et pour te montrer clémence que l'hostilité n'est pas masculine je te fais un pari que désormais j'ai délaissé la boxe pour le tango comme vous le savez et je danserai avec une femme plus forte que moi un petit peu comme une patineuse s'insègrerait dans un skatepark avec des hommes super technique alors qu'elle est nulle bon moi je suis pas nul je vois globalement trois quarts fin de première année puis à niveau de niveau 3 quand je vais danser avec une femme de niveau 2 ou 3 alors que un homme de niveau supérieur est ravi de montrer de la patience de la longanimité et de la pédagogie avec une femme de niveau débutant ou enfin de niveau inférieur nous débutant à débutant avancé avec une femme de niveau supérieur elle ne nous parlera quasiment pas elle ne nous coachera pas elle nous montrera rien et elle demandera d'être guidée et quand on montrera nos limites et bien elle nous regardera avec l'air condescendant et si vous ne me croyez pas en commentaire si vous avez vécu la même expérience en club de danse dites le ça c'est le comportement d'une femme de bon niveau avec un homme débutant je te parie clémence que tu retrouveras plus de longanimité plus d'accueil et plus d'intérêt chez tes bons riders pour une rideuse moyenne à débutante que chez des bonnes danseuses pour un danseur moyen débutant tu prends les paris clémence moi je le prends alors j'ai pas bien compris au titre de quoi le petit noir était exclu du skate park il était sur le côté il faisait ses allers-retours à quel titre ont-elles genré le skate park les apôtres de l'égalité sont en fait en train de transformer un accessoire libre en truc non mixte c'est quand même hallucinant ce qui vient de se passer c'est qu'un homme veut rider je sais pas comment on appelle ça avec des filles un garçon varié des filles et les filles au titre de l'égalité homme femme le chasse mais c'est marrant parce que nous n'avons vu aucun homme chasser des femmes dites vous bien que si cela s'était produit pensez bien que combini aurait sauté dessus donc si nous n'avons aucun témoignage caméra de riders hommes qui chassent des femmes c'est qu'il n'y en a pas eu sinon ça serait été la première image que nous aurions vu donc en fait les femmes chassent des hommes mais pas l'inverse c'est le rattrapage punitif de l'histoire version le camp du progrès elle continue à chasser des hommes au titre qu'il représenterait un danger alors qu'ils ne sont pas dangereux ils sont juste meilleurs qu'elle en fait elles sont débutantes et toutes adipeuses et molles et il ya un petit type il ya un petit jeune qui a l'air adroit etc et il est il est chassé parce qu'il les humilie d'être nul à mon avis c'est ça la réalité il a quand même sorti la phrase c'est notre skatepark on l'a pas entendu ça on prend de la place ça les saoule et on est dans leur skatepark ça les a fait trop chier quoi ça les a fait chier qu'on soit sur leur rampe et du coup ils ont essayé de prendre la place mais sans nous demander sans attendre que les personnes aient terminé de faire leur ligne c'est peut-être vrai admettons comme disait bigard admettons mais sauf que les sports où on partage un équipement comme par exemple la piscine on s'est tous fait piquer une ligne à la piscine on s'est tous cogné en crawl contre quelqu'un qui nageait plus ou moins vite que nous mais c'était parfois quelqu'un du même sexe que nous c'était parfois un homme qui faisait chier à la piscine un autre homme ou une femme une autre femme ou une femme un homme ou un homme une femme en quoi c'est genré c'est le principe d'aller partager un équipement de sport collectif en plein milieu de l'après midi moi j'allais jouer au basket sur les terrains collectifs sur la plage de saint laurent du var derrière quatre trois milles bon ben t'y vas en plein week-end à 15 heures bon ben t'es pas seul tu partages le terrain et puis tu dois montrer ton niveau a priori on te laisse jouer et puis si rapidement tu es vraiment trop nul t'es tu sors du jeu et puis tu t'améliores et puis finalement tu es admis mais tu le tu le fais comme un homme c'est à dire à la force de la volonté de la technique et du et du talent pas croire que tout le monde t'attend indépendamment de ton niveau parce qu'à un moment c'est pas le cas tu vois donc ça ça ne va créer que de la déception et de la compensation par je sais pas quoi je sais pas comment elles vont compenser leur leur errance dans la vie par elles vont encore bouffer grossir ou ou prendre des médocs je sais pas qui est à la base du code du respect au skatepark de la sécurité aussi parce que ça met les gens en danger je vois pas le danger en fait on va très bien à par contre je les ai entendu se féliciter de la chute d'un homme il ya eu quelque chose là au niveau de leur ventre là ça s'est mis à mouiller ça s'est excité que le type puisse potentiellement se briser un membre du coup là ils sont en train de s'expliquer je vois qu'ils ont été excusé pour on essaye de montrer que j'entends aucune excuse alors que vous avez toutes des micros c'est quand même bizarre il ya un certain nombre de coïncidences elles font tenir aux hommes des propos d'éviction et d'excuses alors qu'en fait on n'entend rien c'est uniquement des propos rapportés par le narrateur donc je peux me permettre de douter nous on a juste envie de créer une communauté solidaire où il ya pas des guéguerre entre les différentes disciplines vous voulez faire du du sport sans la compétition du loisir sans sport et du sport sans compétition ça me rappelle un petit peu quand ma copine quand je joue au basket et j'avais invité ma copine de l'époque à venir voir un match et autant à l'entraînement elle qui fait autant dès qu'il ya eu match et en jeu on était hué en fait par les parents enfin par l'équipe adverse quiconque a emmené ses enfants au sport ou a fait du sport à la fac à l'université à l'école on sait qu'à un moment il y a une tension dans les dernières minutes et puis on peut se livrer à des on peut un peu essayer de déconcentrer l'autre etc en fait elle supportait pas cette antagonisme au sens où c'était pas sportif bon ben écoute chérie à un moment tant que tant que des bananes n'ont pas jeté sur le terrain tant que ça reste des paroles à un moment ça fait partie du feu de l'action quoi donc c'est une vision euphémisée très bisounourcisée de la vie où il n'y aurait aucune compétition aucun antagonisme pas d'adversaires pas d'ennemis et que du rose et que du sucre c'est la définition même de la psychologie à l'eau de rose à la vanille la psy rose tant bien et pratique dans le respect de l'un de ah ben tiens là on voit parmi les marqueurs on voit qu'il ya aussi le laisselle on se demande même s'il n'y a pas il écrit écrit sur leur poitrine là on voit le petit autocollant avec le prénom c'est du prosélytisme fémini ça n'a rien à voir que la pratique d'un sport c'est du prosélytisme plusieurs à se sentir de plus en plus à l'aise avec nous mêmes ah je l'avais prédit le yel on a martine là je l'appelle comme ça parce qu'elle ressemble un peu à la petite fille de martine aubry qui a écrit son pronom sur son casque alors elle n'a pas mis yel mais elle a quand même écrit elle au sens où en voyant martine on est un doute donc regardez la bien si vous aviez un doute que c'était une femme au moins la confirmation arrive parle par le casque quand le doute n'est plus n'est plus permis on a envie de s'amuser de s'habiller comme on a envie de se maquiller comme on a envie voilà merci inès nous pouvons désormais conclure ce n'est pas une initiation à un sport qui a certainement une technique des références une histoire une beauté bon moi je je n'y accède pas c'est vrai que je ne la vois pas la beauté du skatepark mais il y en a sans doute une et ce qui agace les hommes ce n'est pas que vous ayez des chromosomes x ou des petites clavicules saillantes à la clémence ce qui agace les hommes c'est qu'en fait vous nivelliez leur sport en venant l'annihiler dans sa dans sa vocation de sport et en remplaçant cette 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 discipline par je cite un de l'amusement 2 du vêtement et 3 du maquillage voilà ce qui agace les hommes cher féministe cher clémence et chaque combiné cher combiné et tant que vous refuserez de le comprendre vous n'avancerez à rien et vous vous bercerez de mots dans votre éternel marché de l'apitoiement sur soi telle est ma conclusion si mon ton vous plaît vous distrait vous instruit ou vous fait marrer c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce de poursuivre votre visite de la chaîne par les vidéos scopique je suis en train de pointer du doigt et d'envoyer votre passage préféré de celle ci à votre meilleur ami en filmant votre écran quelques secondes ne lui envoyez pas 20 30 ou 40 minutes trop long envoyez votre passage préféré conseil d'ami